Elisabeth Buffard Relecteur d'Ontario Bonsoir. C'est rigolote. Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine et j'en harponnerais de la morue. Et en tant que femme, je me demande comment je réagirais si je découvrais un jour que je ne suis pas le seul poisson dans le bocal de mon époux. Cet époux qu'on va attendre ensemble, qui va bien finir par rentrer. Vous auriez du feu ? Merci. T'as vu l'heure ? Il y a un steak et des haricots dans la cuisine, je te conseille d'aller te servir toi-même, car si c'est moi qui me lève, tu risquerais de les prendre dans la gueule. Comme je baquetais, je suis passée à ton bureau. J'ai croisé ta secrétaire, sa croupe de jument. J'ai évité de m'approcher de trop près, j'ai eu peur de prendre un coup de sabot. Et donc, tu n'étais pas là, j'ai regardé partout, dans ton bureau, dans le sien, sous sa jupe. Tu n'étais nulle part. La question est donc, où étais-tu ? Je ne vais pas le croire, essaie toujours. Pardon chérie, je t'atterrouille à d'un instant. Est-ce qu'on pourrait juste abréger un tout petit peu l'enchaînement des péripéties que tu t'apprêtes manifestement à me raconter, et reprendre directement au moment où tu atterris dans le cul de la voisine ? Oui, oui, la voisine qui a une maison juste en face et des fenêtres, qui donne directement sur le rebord de sa cheminée. Quel drôle d'endroit ! C'était une spéciale ramonnage ? Et alors, tu es réellement passé par le conduit de cheminée ou tu es quand même entré par la porte ? Ah non mais c'est une vraie question. Tu aurais dû te déguiser en Père Noël, ça aurait été rigolo. Et puis les enfants auraient pu participer, ça aurait été festif. Je suis, pardon, dégueulasse. Interessant. Venant de quelqu'un qui roule des pelles aussi languoureusement qu'un berger allemand. La pauvre voisine, au bout d'un beau bord, je me suis sincèrement demandé si tu étais en train de l'embrasser ou de les nettoyer. Et donc, elle te plaît ? Oui, ben oui, forcément, elle te plaît. Tu ne s'acharnes pas comme ça sur quelqu'un qui nous laisse indifférent. Acharnée, j'ai dit. Mais tu n'y allais pas de main morte, quoi. Si bien qu'en le voyant si brutal, je me suis dit aussi peut-être qu'il la déteste, en fait. Tu pensais peut-être à ta mère. Tu n'as jamais baisé ta mère, au moins. Enfin, toujours est-il que tu avais l'air hors de toi, si bien que ça m'a fait penser à ces attaques de grizzlies, tu sais, au Canada. Ces espèces de gros animaux, poilus et gras comme tout, qui te bondaient dessus. Vilaine bête, hein. Quand ça te chope, ça te lâche pas, c'est pareil. La pauvre, ce qu'elle a subi, j'avais presque peur. Je me disais, il va la bouffer. Elle va bien aller sur pied. Qu'est-ce qu'elle le dire, parce qu'elle ne touchait plus le sol. Et sa tête... tapait dans la poutre. C'est fou qu'elle s'en soit sortie, ça tient du miracle. À mon avis, elle est passée à ça de la tétraplégie. Bon, elle est à ça. Tu t'en formes. C'est curieux, en tout cas, que tu aies jeté ton dévolu sur elle. Tu me diras quand on crève de faim, au bout d'un moment, on se jette sur n'importe quoi. Mais enfin, de la considérer qu'elle est comestible. Tu devrais pas être affabée, quoi. Enfin là, vu le gabarit, t'as bouffé pour 10 piges, du coup t'es tranquille. Elle est quand même bien en chair, et très grande de surcroît. Du coup, ça faisait bizarre, vous deux. Parce que vu que tu es bedonnant, certes, mais petit, vous ensemble, ça faisait un peu accouplement d'un petit cochon d'un diplodocus. Enfin, tu me diras, maintenant, ils font des croisements assez spectaculaires, qui donnent ensuite des animaux hybrides. Tu vois, par exemple, un lion qui s'accouple avec un tigre, une tigresse, ça donne un ligre. Tu vois ? Lion-tigre. Ligre. Vous, du coup, ça donnerait un... un diplodochon. Tu as remarqué quelle louche ? Non, tu l'as déjà vue de face ? Pourtant, c'est flagrant. Même ta mère l'a dit l'autre jour, quand elle est venue. Mais si, elle nous a dit, j'ai croisé votre voisine. Je lui dis, ah bon, laquelle ? Celle qu'un qui fait la pute et l'autre qui guette les flics, elle parle d'elle. Non. Est-ce que ça m'amuse ? Non, je dirais pas que ça m'amuse. Le mariage, c'est, pardon, je t'ai pas... Comme aller au cinéma tous les soirs et regarder à chaque fois le même film. C'est ça que tu as dit ? Intéressant. Et euh... Tu m'associerais à quel film ? Juste pour sa... L'âge de glace. C'est drôle. C'est drôle, parce que c'est précisément le film auquel je t'aurais associé. Moi aussi. Alors, non pas pour le côté frigide, mais par rapport à l'autre abruti qui trimballe toujours son petit gland partout et qui dit, mais faut-il savoir quoi en foutre ? Rires Mais enfin, là, manifestement, tu as trouvé. Tu l'as encastré droit dans le cul du mammouth. Rires Bon. Eh bien, je te laisse rassembler tes affaires et foutre le camp d'ici. Et en passant devant le miroir, dans l'entrée, crache-toi à la gueule de ma part. Merci. Applaudissements. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...